Hey, salut tout le monde, c'est Ultra ! Alors, je suis obligé de vous parler à nouveau de la garderie de Jarvan. Je sais, j'ai fait une vidéo là-dessus à la fin du patch précédent. Mais, post-extension, maintenant que, vous savez, la poussière retombe et qu'on a une plus grande compréhension de ce qu'il en est, eh bien, le deck a perdu un torrent total de 3% et est passé de 63 à 60. Il est parmi les 10 archétypes les plus joués. C'est le deck avec le plus gros winrate de tout le ladder. Donc, je suis un peu obligé de vous le présenter parce que, déjà, pourquoi, comment, couvris-je ? C'est assez surprenant de se dire qu'un deck qui joue pour au solitaire est le deck le plus fort, mettons des guillemets à ça. Il y a toujours différentes interprétations de la chose. Mais, en tout cas, le deck avec le plus gros winrate du ladder, ça pose énormément de questions. Au niveau des réponses, j'en ai pas à 50 000, ok ? Il y a une réalité, c'est que ce deck, il est facile à jouer. Attention, je vais pas cracher sur le winrate du deck parce qu'il est facile à jouer. Je rappelle qu'Anigine est facile à jouer et Anigine a 51% winrate. Donc, pourquoi Anigine a 51% et Gnarjarvan a 60% ? Les deux decks sont supposément faciles à jouer, ok ? On peut éventuellement dire qu'un deck Seraphine va être quelques pourcents sous son réel potentiel. Bon, si votre deck Seraphine a 42% winrate, il va sans doute pas monter à 55% quand un bon joueur le joue. Si un bon joueur fait fonctionner un deck Seraphine, c'est probablement plus lié au joueur. C'est comme ça. C'est que c'est un bon joueur de ce genre de deck-là. C'est quelqu'un qui utilise bien les ressources à sa disposition. S'il était aussi fort sur un deck plus fort, il aurait des meilleurs résultats sur le deck plus fort. Il y a une pseudo-croyance dans LOR que tu ne peux être fort que sur des decks qui te laissent être fort. Et c'est une croyance que j'ai moi-même entretenue au début de ma carrière sur LOR. Genre, de façon générale, de ma carrière dans les jeux de cartes. Moi-même, j'ai entretenu cette idée que tu ne pouvais pas être aussi fort sur tel type de deck que sur tel type de deck. Parce que tel type de deck te laisse plus t'exprimer que tel autre type de deck. Honnêtement, la personne que je suis fin 2023 va un petit peu cringe à l'idée que c'était ce que la personne que j'étais début 2021 pensait. Parce que c'est stupide. Vraiment. Et c'était juste moi qui étais dans mon propre billet. Dans mon propre billet en mode, oh là là, ce deck me permet de m'exprimer pleinement. J'étais juste fort sur le deck. Si j'avais investi la même durée dans n'importe quel autre deck, j'aurais été aussi fort sur les autres decks. Ça aurait fait quasiment la même différence. Donc, on peut avoir des énormes résultats. On peut avoir une compréhension poussée de quasiment tous les types de deck. Et ce n'est pas parce que tu joues beaucoup de cartes qu'un deck te laisse plus s'exprimer qu'un autre. Ça ne marche pas comme ça. Ce deck, même s'il est facile à jouer, il a surtout un énorme potentiel. Et il a un potentiel en fait caché qui n'est pas juste gardien des tribus. Parce que gardien des tribus, c'est un T8. Et qu'il y a beaucoup de parties qui se finissent avant le T8. Ou il y a beaucoup de parties où tu es trop derrière au T8. C'est juste que ce deck, du coup, il a un bouton qui dit Si j'arrive tour 8, j'ai gagné la game. C'est un petit bouton sur le clavier. Si j'arrive tour 8, c'est free win. Ce petit bouton, il est quand même intéressant. Parce que ça veut dire que c'est le libérateur pour le reste de la partie. Vous faites ce que vous voulez. Des tours 1, des tours 2, des tours 3, des tours 4, tout ça. Si vous survivez juste, vous survivez juste. Si vous mettez la pression, vous mettez la pression. Si vous devez défendre, vous défendez. Si vous devez vous soigner et sacrifier des créatures, vous le faites. Vous savez qu'au tour 8, vous avez gagné. Parce que la quantité de stats qu'offre le gardien des tribus est ridicule. Et votre capacité à swarm avec des cartes comme Poros Solitaire pour quasiment pas de mana vous permettra toujours d'utiliser gardien des tribus. Et puis gardien des tribus sur une seule carte est très fort. Gardien des tribus sur Saurien des Glaces, ça menace l'étal. Sur un cuistot de combat avec Overwambles, ça menace l'étal. Sur un Gnar level up, ça menace l'étal. Donc vous avez tellement de possibilités de l'étal à partir du T8 et du gardien des tribus que votre lead game n'est jamais la question que vous devez vous poser dans les parties. Ce qui fait que ce deck est du coup facile à jouer. Parce que beaucoup de gens vont se contenter de développer un board, de maximiser le nombre de tribus que vous ayez joué. Et ensuite de jouer le gardien des tribus, boum. d'avoir tout un board de 14-14. Alors, il faut penser autrement. Du coup, parce que si c'est très facile de voir les forces du deck, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est qu'il va falloir essayer d'avoir un mulligan et une façon de jouer qui ont tendance à minimiser les faiblesses du deck. Et donc il y a beaucoup de decks contre lesquels, et bien vous allez devoir mettre la pression au final. Parce que c'est des decks qui vous finiraient potentiellement avant. C'est des decks que vous devez forcer à trade. C'est des decks dont la wincon arrive avant le T8. Et si vous ne forcez pas, par exemple, Janna à trade, et bien Janna, elle va juste level up et là vous allez mourir. Parce que vous ne pourrez pas bloquer l'insaisissable, parce que vous allez prendre des dégâts, parce que toute sa main ne va rien coûter, et là vous allez mourir. Donc vous allez devoir gérer Janna. Et vous vous dites, mais je gère Janna, je mets qu'on m'a singulier, j'ai gagné. Et, ouais mais Janna, elle a des spells pour se défendre. Elle va tuer vos créatures sur lesquelles vous voudriez tenter un combat singulier. Donc en fait, la réponse n'est pas du tout de chercher un combat singulier, un cataclysme ou que sais-je. Non, la réponse c'est, très bien, et bien je vais développer Forgeron, Chevalier Éclaireuse, et je vais te tabasser avec les équipements. Ou alors je vais enchaîner Forgeron, cuistot de combat. Mon cuistot de combat va être énorme. Je vais poser un saurien des glaces. Je vais gagner du temps avec un cataclysme ou que sais-je, pour sauvegarder ma carte. Et puis, et puis, je vais open attack un Jarvan, ça traite ta Janna. Je fais cataclysme, ça traite ta Janna. Je te laisse jouer, parce que je n'ai pas le choix. mais donc je vais aller menacer ta Wincon, tout en mettant une certaine forme de pression. Parce que, ok, tu ne veux pas bloquer cuistot de combat, ça fait quand même 5 dégâts. Tu ne veux pas bloquer Forgeron, ça fait 4 dégâts. Tu ne veux pas bloquer saurien, ça fait 5 dégâts. Tu bloques saurien, mais avec une petite créa, ça fait 2-3 dégâts dans ta tronche. Et ça s'accumule, mine de rien. Ça s'accumule. Alors, ça ne s'accumule pas pour tuer l'adversaire, mais enfin, s'il ne bloquait rien, s'il ignorait juste ce que vous faites, oui, il va mourir, de toute façon. Et si jamais il se met à bloquer, il va ralentir dans sa propre avancée. Il va ralentir dans sa façon de gagner la partie. C'est comme ça que vous arrivez, en fait, à OT8. Et que vous arrivez à votre Wincon qui est gardé dans les tribus. Parce que vraiment, dans cette méta, tous les decks s'activent avant vous. Votre défi, c'est d'arriver au tour 8. Et du coup, en face, le défi, c'est d'avoir des plays suffisamment incisifs et de mettre suffisamment de pression que pour gagner avant le tour 8. Et donc, il faut bloquer exactement la bonne quantité. Il ne faut pas faire d'erreurs. Il faut surveiller les différentes Wincon. Il ne faut pas espérer gagner avec juste un incisable. Parce que sinon, on prend Vent Mordant, on a perdu. Il faut faire attention à Cataclysme et à Combat Singulier. Il y a beaucoup de choses à surveiller du côté adverse dans les parties contre Gnarjarvan. Ce qui est aussi une part de l'explication du winrate. Mais j'ai envie de dire qu'une dernière part, au final, de l'explication de ce winrate, c'est juste que le deck est fort, en fait. C'est juste que le deck est fort. Parce que les decks qui peuvent, entre guillemets, vous mettre la pression, ne peuvent pas gérer Gardien des tribus. Et que... Ben, les decks contre... Enfin, disons que les decks qui sont capables d'encaisser votre pression ne peuvent pas gérer Gardien des tribus. Et que les decks qui vous mettent la pression ne sont pas vraiment capables d'encaisser votre pression à vous. Pour peu que vous soyez capables de la développer. Donc voilà, on a une ambivalence. C'est-à-dire que contre les decks qui mettent la pression, vous répondez. Contre les decks, plus contrôle, vous avez Freewheel. C'est quand même assez violent. Le petit bug là, intéressant, il faut que j'en parle. Si vous avez des problèmes pour vous connecter au jeu, etc. Obstinez-vous. Si vous essayez 3, 4, 5 fois de suite, ça marche. Je sais, c'est embêtant. Il y a une instabilité sur les serveurs Riot de façon générale depuis l'extension et depuis le patch sur TFT et même sur LoL. Obstinez-vous un petit peu. Vraiment, ça marche. Je ne sais pas pourquoi il y a cette instabilité, mais elle n'arrive pas en partie. Elle arrive soit pendant le matchmaking, soit avant. Donc, vous avez... Normalement, ça le fait. Obstinez-vous un peu. Ok. J'aime bien ma main. Je n'ai pas gardé Gnard parce que s'il joue il Obscur, il joue probablement le même deck que moi avec une différence. Elle est importante. Mais c'est qu'il a Quaïtus et qu'il a Sao Larvest. Donc, avec Sao Larvest, mon Gnard, il meurt dès qu'il est posé. Ce n'est pas intéressant. Par contre, vous voyez, ma main ici, c'est une de ces fameuses mains qui peut mettre la pression dont je vous parlais. Pourquoi ? J'ai Aigle des Augures, j'ai Sculpteuse, j'ai Forgeron. Ça s'enchaîne vraiment bien. Mon Gnard 4x4, ça fait vraiment plaisir. La Forgeron va m'activer Chevalier Éclaireuse Transfuge. Donc, j'aurai l'Éclaireuse. Là, s'il a le Quaïtus, ça le met plutôt bien. Mais c'est un Quaïtus qui ne viendra pas détruire l'équipement sur Forgeron. Donc, ça me va aussi. Il ne peut pas attaquer, voilà, parce que j'ai la 1-1. Je vais poser Forgeron de mon côté. Pas d'hésitation, vous voyez que j'y vais. Marmite agressive, c'est très très bien. Forgeron est une carte incroyable. Ok, moi, son dame, mais j'ai récupéré l'équipement. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse dans cet échange. J'ai récupéré l'équipement. J'ai un Gnard, j'ai une Chevalier Éclaireuse Transfuge. J'ai même grignoté des PV de son côté, mais ce n'est pas les PV que vous grignotez qui sont importants. Il faut faire la différence entre mettre la pression avec un deck mid-range d'Emacia et mettre la pression avec un deck burn agro. Ce n'est pas le même combat. On ne joue pas à la même chose dans les deux cas. Ici, la pression que je mets, elle est différente. Ce que je vais essayer. de faire, c'est de setup des situations qui sont dangereuses pour mon adversaire. Mon prochain tour, ce n'est pas Gnard. Je pourrais développer Gnard et attaquer avec Gnard, mais ce n'est pas Gnard. Parce que ça ne me permet pas d'optimiser ma mana de façon intéressante. Par contre, si je mets M'Armite Aggressive sur Chevalier Éclaireuse Transfuge, je me retrouve avec une carte qui est extrêmement résiliente, qui peut nécessiter une vengeance, alors que ce n'est pas une carte qui mérite vengeance entre guillemets. Ici, elle ne nécessite pas vengeance, va détruire le board de mon adversaire, ce qui veut dire que ça m'avantage moi pour la suite. Si mon adversaire n'a pas de board, le Gnard des Tribus ne me fait pas peur. J'ai aussi Gnard des Tribus. On est sur un pied d'égalité là-dessus. Ce qui va changer, c'est la quantité de Swarm qu'on peut avoir l'un et l'autre. Et surtout, ce que je setup avec cette Chevalier Éclaireuse Transfuge ici et maintenant, c'est un Cataclysme au prochain tour. Parce que si je fais Cataclysme au prochain tour, je récupère le jeton attaque. Ma Chevalier Éclaire Transfuge attaque et mon Jarvan sort de ma main pour mettre la pression à mon adversaire. Et c'est ça que je recherche ici. Alors, il a l'Inspecteur Spectral. Probablement qu'il aura pris de quoi me retirer l'équipement. S'il me retire l'équipement, je redeviens une 4-3. Donc, l'équipement a déjà fait son office. Je n'ai pas perdu de PV. Je n'ai pas perdu de PV. Ma carte est toujours dangereuse. Ma carte ne peut pas être traite par son board. C'est aussi important. L'Inspecteur Spectral ne peut pas traiter la carte. Il se retrouve encore avec un aigle des Augures. Il a eu la pioche, etc. Il a eu les aigles des Augures. Mais là, c'est moi qui suis devant au board. Ce n'est pas lui. Ça peut paraître surprenant, mais ce n'est vraiment pas lui. Destruction d'équipement comme prévu. Sauf que regardez, à nouveau, comme prévu, je passe en 4-3. Mon cataclysme part immédiatement. Jarvan part avec. Jarvan prend l'Inspecteur Spectral et moi, je me rallie. Donc, vous voyez, la pression dont je parle, ce n'est pas que le gardien des Trémurs. Il y a ce genre de phase avec le deck. Ça reste un deck Demacia entre guillemets classique. J'ai un Jarvan level up dans cette game. J'ai un Jarvan level up. Donc, mon adversaire voulait ce setup. Mon adversaire voulait être tranquille. Je ne le laisserai pas ce setup. Je ne le laisserai pas tranquille. Et ce Jarvan level up, il va être très dangereux déjà parce qu'il me donne des cataclysmes qui vont activer Chevalier Écléros Transfuge. Et puis, il va être très dangereux parce qu'il est 7-5. Et mon adversaire, dans cette situation, ça va être de plus en plus compliqué de conserver un board parce qu'il est obligé de conserver un board pour gagner les tribus. Il y a beaucoup de decks dans la méta qui sont obligés de conserver des boards. On pense à Galio Volibert qui a besoin de conserver son board. on pense à tous les decks gardiens des tribus. On pense d'une certaine manière à Gnarr Nidali parce que tu as besoin de conserver un site, tu as besoin de conserver un métamorphe curieux, tu as besoin de conserver un chef Nakotak sinon tu ne fais pas grand chose. Et du coup, tous ces decks-là, au final, ont peur de vous parce que s'ils ne gèrent pas la pression, ils meurent. s'ils gèrent la pression, ils ne se développent pas et s'ils ne se développent pas, ils ont perdu T8. C'est un vrai dilemme. Et c'est aussi pour ça que la version de Demacia est largement plus forte. Si ici, mon adversaire ne pose rien, je vais vous montrer un petit play qui est sympa aussi. C'est-à-dire que le play, ça ne va pas être d'activer mon éclaireur, ça va être d'attaquer avec tout le monde, de menacer 12 dégâts et ensuite, j'aurai Cataclysme sur mon éclaireur qui va me faire me rallier. C'est la première fois que les éclaireurs attaquent seuls. Donc avec cet open attack et ses 12 dégâts ici, je me garantis quand même la possibilité de me rallier derrière avec Cataclysme. On va voir ce que mon adversaire fait. C'est une vengeance. Ok, donc il joue bel et bien vengeance. Il l'a finalement eu. Ok. Il n'y a pas de soucis. C'est toujours moi qui ai la pression. Il ne peut pas poser de créa. Il sait que j'ai Cataclysme en main. Il ne peut pas poser de créature sur le terrain. Ce qui veut dire que je peux développer Gnard tranquillement. Je risque absolument rien. S'il pose une créa, il est mort. Je passe. J'ai encore un Cataclysme en main. S'il pose une créa, il est mort. On est au tour de garder les tribus. Ma pression est telle qu'il n'a pas pu poser Gardien des tribus. Donc au final, il n'a rien développé dans cette partie et ça va lui coûter la game. Ça va lui coûter la game. Il n'a pas de Gardien des tribus possible. Il n'a pas de board. Il est beaucoup trop derrière. Alors. Qu'est-ce qu'il peut le sauver au final ? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de Rimouvalier Obscure il joue. Mais vu que je n'ai pas moi-même Gardien des tribus, il y a un monde où il peut reprendre le terrain. Désactive les mots-clés. Ok, ok. Ok, j'aurai... Ok, ok. Non, c'est bien joué. Après, si je trouve Éclaireur sur une de mes Forgerons, ça va revenir au même. Attention. Ok, il essaie de développer Forgerons de son côté. On va faire de même. On va faire de même. Il a eu peur du cataclysme. Ok, on va prendre le fait de ne pas bloquer. Ce n'est pas grave. On veut un maximum de dégâts à ce stade-ci. On va retenter Forgeron. Malheureusement, on ne l'a pas. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Ok. Je vais quand même aller chercher sa gardienne de la boîte. et avec Frappes rapides. Histoire de tuer son vol de vie. De lui retirer 4 PV et potentiellement de le tuer sur ma prochaine open attack. Ok. Bon, je n'ai pas gardé un attribut moi-même. Sur rien des glaces, c'est sympa. Mais pas maintenant. De toute façon, là, c'est open attack. Si on force une vengeance supplémentaire, on lui fait perdre un tour de toute façon. Donc, voilà. Puis, s'il n'y a pas de seconde vengeance, c'est juste une victoire. Donc, la pression. La pression. Il n'y a pas que gardien des tribus dans le deck. Il n'y a pas que gardien des tribus dans le deck. Et quand on joue bien le deck, on peut aussi identifier ces moments, en fait, où le deck adverse n'est pas capable de répondre à ça ou alors où ça va vous gagner de la tempo de le forcer à répondre. Il n'y a pas mal de situations où le deck adverse n'est juste pas apte à gérer ce que vous faites à ce moment-là. Mais, à nouveau, c'est un deck mid-range. À nouveau, c'est un deck mid-range. Donc, ce n'est pas un deck où il faut juste mettre T1, mettre T2, mettre T3, mettre T4. Ça ne marche pas comme ça. Ok. Donc, ça, a priori, c'est un mauvais match-up. Justement parce que Galio Volibert s'active avant mon deck. Et parce que Van Mordant ne sert à rien. Mais ça, a priori, ce n'est pas un bon match-up. Je vais virer Chevalier et Cléreuse Transfuge. C'est les équipements que je veux. C'est la Forgeron, c'est le T4. Ok. Donc, là, T8. T8, j'ai gagné. J'ai mon gardien à la tribu. J'ai une main avec pas mal de tribus, justement. C'est tour 8, c'est remporté, c'est gagné. Mais il faut arriver tour 8 et ça ne va pas être facile. Il y a un monde où j'y arrive. Il y a un monde où j'y arrive parce que j'ai Jarvan. Voilà. J'ai Jarvan et les tours pairs. Et Jarvan et les tours pairs, c'est quand même une belle association. Hop. On va jouer le pot au ronchon. Donc, vous voyez que niveau Swarm, je me porte plutôt bien. On va dire ça. Hop. Je ne veux pas attaquer. Il n'y a aucune partie de moi qui a envie d'attaquer. Je veux juste scopper la sculpteuse pour ne pas me faire bouffer par des pétricides gigantesques. Hop. Garde de blé rours. Je vais me conserver de quoi faire combat singulier à partir du prochain tour. Et donc, là, mon adversaire, il doit quand même intervenir parce que je vais trop vite. Même pour lui, je vais un petit peu trop vite. Je vais prendre l'équipement. Je vais prendre l'équipement. Frappe rapide, c'est sympa. Ça fonctionne bien avec les... Ça fonctionne bien avec les créates pétricides, la frappe rapide. Et il n'a pas son Galio T6, il a son Galio T7. Donc ça, ça m'intéresse quand tu vois le board qu'il a. Ça m'intéresse évidemment qu'il ait son Galio un cours plus tard. Sinon, j'aurais été vachement dans la main. Hop. Non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est ce que je veux faire. Je n'ai pas besoin de plus là tout de suite. Je vais conserver beaucoup de créats. Je vais conserver beaucoup de créats. Et là, je vais juste open attack et menacer de trade à la fois sa 05 avec Jarvan et sa 01 avec oiseau de pétricide. Donc, double menace. Oh non, c'est vrai, c'est la sculpteuse qui prend. Ah, j'avais zappé ça. J'avais zappé ça. C'est my bad, my bad. Ok. Donc là, je vais conserver mon oiseau de pétricide et je vais essayer de tuer son taureau de pétricide. J'avais zappé. J'avais zappé pour Jarvan. Ma faute. Bon, j'ai le level up de Jarvan, c'est super. Du coup, j'ai le level up de Jarvan en plus. Ça, ça va me permettre pareil de gagner un peu de pression au prochain tour avec cette barrière gratuite. Et vous avez vu que j'ai un board monstrueux et que même s'il développe Galio, ici, je ne vais pas avoir peur en fait. Ici, à ce stade-ci, je ne vais pas avoir peur de Galio. Il peut développer Galio. Il n'a même pas Galio. Il est obligé de sacrifier sa créa pour espérer me gérer Jarvan. Voilà. Et moi, j'ai Chevalier et Klaos en su, j'ai Cataclysme. Donc, il y a aussi un monde où je peux mettre une grosse pression. Je vais la jouer. Je vais commencer. Je pense que je vais commencer à jouer pour le gardien des tribus, ici. Je vais commencer à jouer pour le gardien des tribus. Le Cataclysme, il est bien. Le Cataclysme, il est quand même vachement bien. C'est le rallye au complet. La gestion du tracker. Est-ce que je veux le gérer, en fait, le tracker ? Je me demande. Mais ça fait un bloqueur de moi et puis, j'ai gagné d'office sur le gardien des tribus. Ouais. En fait, même s'il passe son tour à invoquer Anaka, j'ai gagné. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est le gardien des tribus et c'est une victoire. Parce que, oui, rappelez-vous, au tour 8, j'ai victoire automatique. Et quand vous voyez mon board, ça ne peut qu'évoquer ça. Ça ne peut qu'évoquer victoire automatique. Il n'y a vraiment rien de possible de son côté pour arrêter ça. Donc, voilà. C'est intéressant parce que dans les chiffres, c'est un mauvais match-up. Vous voyez ? Et pourtant, je trouve qu'avec la bonne stratégie, on le gagne, ce match-up. Avec la bonne stratégie, on le gagne. Il y a le problème du snowball ballon. Et le problème du snowball ballon, c'est que, c'est vrai, c'est une sortie qui vous fait très mal. mais les sorties Galio, les sorties comme ça, il y a un monde, il y a un monde où vous la gagnez. Il y a un monde où vous prenez l'avantage. Genre, le match-up, je pense qu'il est à 38% dans les chiffres. Mais, bah, typiquement, vous voyez, c'est un de ces cas où j'estime que tu peux jouer si tu es bon sur le deck. Et pourtant, c'est Gnarjarvan qui, entre guillemets, est facile à jouer. Alors, si le Galio Volibert sait bien jouer aussi, il y a un monde où lui, mulligan aussi différemment, trouve des outs, tout ça, tout ça. Je pense qu'ultimement, le match-up n'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses inaliénables. Le fait que ça s'active avant, le fait que Galio est une vraie menace, le fait que Faveur de Demacia lui gagne la game, tout ça, c'est très important. Mais ça sous-tend du fait que le Galio Volibert sera aussi bon que le joueur de Gnarjarvan. Voilà. Je trouve ça intéressant parfois de montrer des decks qui ne sont pas objectivement ce qu'on mettrait dans la catégorie skill et qui pourtant font la part belle au fait de jouer correctement. C'est vrai que j'ai beaucoup changé mon fusil d'épaule à ce sujet parce que à force, j'ai l'impression que c'est le cas pour tous les decks. J'ai l'impression que si tu es fort sur un type de deck, tu peux être fort sur n'importe quel type de deck. à part peut-être vraiment les aggro Burnface et même ça. Même ça, j'ai envie de te dire, il y a des outplay, il y a des calculs de probabilité, il y a des choses à faire. Ok. Donc à Emerges, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais match-up à Emerges. Pour le coup, je ne sais pas du tout. Je ne l'ai jamais joué avec le deck. Je me dis qu'il a accès à Quaïtus qui fait mal. Je me dis qu'il ne peut pas gérer Gardien des Tribus. Mais que je n'ai pas beaucoup de choses pour gérer Emer. Donc c'est un peu ambivalent. C'est un peu ambivalent. Je ne pense pas que c'est free pour Emerges, mais je ne pense pas que c'est free pour moi. Là, il ne veut pas gérer ma sculpteuse parce que lui, il veut poser sa 6-6. Comment ça s'appelle encore ? C'est ça, l'invention de fer à épique. Moi, je vais poser la Forgerone. La Forgerone va prendre plus d'un PV, donc je pourrais bloquer de toute façon. Voilà, je vais prendre cet équipement-là. Je vais bloquer. Je ne veux pas prendre les dégâts de cette créature parce que ça te met une grosse pression dans ta game face à Emerges. Ça te met une très grosse pression. Quand tu prends les dégâts de ce genre de créature, ça devient très compliqué. je pense que je vais juste développer deux oiseaux de pétricite. C'est... Je pense que c'est ce que je peux faire de mieux ici et aller chercher ce fer au piège fond, du coup. OK, repos éternel. Repos éternel. J'ai peut-être pas envie de mettre le deuxième. En tout cas, pas de moi-même. S'il attaque, je le mettrai, mais je ne vais pas le sortir de moi-même. OK. Genre là, je bloque avec, il n'y a pas de souci. Je vais redévelopper ma Forgeron innovante. J'ai envie de lui... J'ai envie de lui faire peur. J'ai envie qu'il se pose la question de si je mets Heimer, je prends Cataclysme. Parce que si là, il peut développer Heimer et que je ne menace pas Heimer, c'est très facile pour lui de remporter la partie. Très, très facile pour lui de remporter la partie à partir de là. Hop. Le saurien des glaces. Le Jarvan. Et là, en fait, si la partie dure, si la partie dure réellement, je suis très bien. Si la partie dure réellement, je suis très bien dedans. Si la partie dure pas, en fait, s'il développe un Heimer, s'il développe un Jace, je n'ai pas les réponses là maintenant. Et donc, il peut gagner la game juste là-dessus. Ça paraît bête de se dire « Ouais, mais juste, il droppe son champion tel quel, il a gagné. » Le truc, c'est qu'évidemment, s'il droppe Heimer là maintenant, il prend Cataclysme, il est puni, il prend Combat Singulier, il est puni et par puni, j'entends, il a perdu la game. Donc, ce n'est pas un choix facile de son côté non plus. S'il prend le risque, c'est qu'il estime qu'il n'a plus le choix. Et dans ce match-up, il y a un monde où il estime qu'il n'a plus le choix. Donc, en vrai, Drop Heimer tel quel, ça me ferait mal au cœur, mais tout considéré, il y a un monde où je considère ça comme un bon play. Évidemment, je dis que c'est un bon play, Shumpo le fait. Je ne suis qu'à moitié surpris, mesdames et messieurs. Il a compris que c'était sa seule chance de gagner ici et malheureusement, moi, je n'ai pas le cataclysme qui ici aurait détruit Shumpo. Genre vraiment, le cataclysme qui lui fait passer trois dégâts et qui lui tue son Heimer, je pense qu'il ne s'en remet pas. Sans exagération, je pense que ce n'est pas possible pour lui de s'en remettre. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et là, il a 7 mana, là, il a Heimer. J'ai encore une grosse créature sur le terrain qui fait peur. Il a perdu des PV, donc il ne peut pas ignorer que je représente un danger. Mais l'un dans l'autre, ce pourreau téméraire, par contre, il est très bien du coup. Parce que ce pourreau téméraire, il bloque le crève-flancher. Du coup, il bloque le crève-flancher. Donc ça m'arrange pas mal. Je vais lui déposer une moulinette combat. Et puis, je pense que je mets Oiseau de pétricite, Chevalier et Éclaireuse transfuge, les deux ensemble. Il essaie de réduire mon nombre de créatures avant l'arrivée de Gardien des Tribus. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que regardez la psychose au final que déclenche le Gardien des Tribus. Parce que c'est entre guillemets pas un bon play, mais il n'a pas le choix. C'est-à-dire que si j'ai un board complet et Gardien des Tribus, il a perdu. Tandis que si j'ai Jarvan et que c'est Jarvan qui sort, il peut me le vengeance à la volée et me mettre la pression et tout ça, tout ça. Donc ici, je fais Jarvan tout en sachant très bien qu'une vengeance, c'est une réponse et que la vengeance tuera Jarvan. Mais il n'a pas vengeance. J'ai de la chance. Et là, je reviens dans la game sans le Gardien des Tribus. Et au final, je suis revenu dans cette game sans le Gardien des Tribus grâce au Gardien des Tribus. Je suis revenu dans cette game sans le Gardien des Tribus grâce au Gardien des Tribus. Et pourtant, il avait ruine. Du coup, il y a un monde où je ne suis pas fan de l'attaque du tour précédent pour lui. Mais d'un autre côté, s'il est convaincu qu'il va ruine, oui, ok, non, je comprends. S'il est convaincu qu'il va ruine, c'est logique. Est-ce qu'il a une réponse sur ce Gnard ? Ça va être important. Il a la réponse sur ce Gnard. Elle me fait très mal cette réponse sur Gnard. Elle me fait très très mal parce que ça veut dire que le Sorien des Glaces ne pioche pas. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Bon, j'ai toujours gagné si je trouve un Gardien, évidemment. Mais en attendant de l'avoir... Ah oui, non. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance sur les... Je n'ai pas de chance sur l'adro. Vent mordant, une taux double cataclysme, c'est vraiment terrible. Et non, là, je pense que ça va retourner à son avantage. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais ça va retourner à son avantage obligatoirement. Il détruit mon équipement. C'est surprenant sachant que j'en ai un autre. Mais c'est vrai que du coup, je ne peux plus passer mes dégâts en redoutable. Je ne sais pas du tout de quoi est constituée sa main. Ok, oui. Il est... Il s'est juste amusé à détruire un équipement pour détruire un équipement. Je pense qu'il s'attendait à ce que j'ai beaucoup plus et malheureusement, je n'ai rien. Malheureusement, pour moi, ici, je n'ai rien du tout. Bon, j'ai le garde de Beerus quand même. J'ai Mouliné de Combat et ça a un avantage principal. C'est celui de donner une validité à mes cataclysmes. Lui, il doit être en mode, j'espère, topdk Vengeance. Je veux topdk Vengeance. Ok, j'ai le gardien des tribus. Super important. On espère ne pas prendre ruine numéro 2. Dévastation. Wow. Le pire, c'est que je l'écoule mais je ne peux pas jouer au tour. Je ne peux pas jouer au tour. Ok, bon, c'est rude. C'est rude. Donc, il a ruine Vanilla dans le deck et il a créé une ruine et je ne pouvais pas jouer au tour. Et il trouve un aimer en topdeck. Ouais. Non, malheureusement, il a formule en deux fois. Ok, GG. GG, non. Malheureusement, le gardien des tribus arrivait un peu tard et puis ruine. Plus le sort créé, mais jouer au tour du fait qu'il a créé ruine, enfin, c'est tellement impossible à call, genre. C'est tellement impossible à call de jouer au tour du fait qu'il a créé ruine aléatoirement. Ou un équivalent, je veux dire, il y a tellement de sorts à 6+, il y en a deux qui me niquent. Je suis obligé de... Je suis obligé de push. Je ne peux pas avoir la lecture là-dessus. Je ne peux pas avoir la lecture là-dessus, genre, il y avait tellement de sorts qui auraient pu être là. Ça ne pouvait pas être Vengeance, mais ça pouvait être tout ce qui est dégâts. Ça peut être un explitérateur, ça peut être l'orbe électrique, ça peut être... Bah non, les 2-3-3, je pense qu'il les aurait joués. C'est... Même un goût à l'heure ou un truc comme ça. Ok, le rematch, le rematch. Bon, est-ce que j'aurai de la gestion pour son Heimerdinger cette fois ? Il ne faut pas céder à la panique, ce n'est pas une bonne main, je ne garde pas une bonne main. Ok, ce n'est toujours pas une bonne main, malheureusement, mes équipements ne veulent pas venir. Mes équipements ne veulent pas venir. L'Aigle des Augurs, ça peut être bien. Parce que même un Gnar 4-4 au lieu de 3-3, c'est incroyable. On a le cuisseau de combat en top deck. Cette main, elle est passée de mai à pas mal. Même si le doublement mordant, je ne m'en serais pas assez, en toute honnêteté. On va genouer les Poros solitaires. Grignoter des PV, ce n'est pas insane, mais écoutez, c'est déjà ça. C'est 3 PV de moins, au final. C'est 3 PV de moins. Sur un des glaces, c'est très très bien. Surtout avec le board qu'on a. J'aime bien avoir le poro affectueux Challenger. Parce que ça va me permettre de jouer cuisseau de combat, éventuellement de taper avec cuisseau de combat. Le saurien des glaces buffé que je peux jouer, ce sera cool. Le gardien des tribus est là. Ok. On a notre plan dans cette game. On a clairement notre plan dans cette game. On va juste voir si notre adversaire nous laisse l'appliquer, ce plan. Je ne peux plus attaquer avec la 5-4 parce qu'il a pour CX Tech. Il a sa sortie idéale. J'ai mon plan. Allons-y. Allons-y. C'est un combat. C'est un combat valide. Intéressant. Ok. Alors. Je peux prendre ça, mais tomber aussi bas, ça me dérange. donc on va tomber un petit peu moins bas. C'est ça l'idée. On va cycler l'équipement. Le mettre sur le pourro affectueux. Et aller chercher la carte avec le pourro affectueux. Il y a Jarvan dans la main. Jarvan peut être géré. Bien évidemment. Mais Jarvan peut aussi faire son office et tuer la crée en face. Ok. Vengeance. Ça coûte cher. Au final, ça coûte le coup de Jarvan. C'est vrai que... Mais ça coûte cher dans le sens qu'il n'y avait pas de setupheimer ou de jaze. Donc... C'est pas vraiment que ça coûte cher. C'est plutôt que ça ne lui rapporte rien. C'est plus proche de la réalité. Au pire au piège qui est 5-5 pour rien, ça fait quand même mal d'avoir deux coursiers avec steak face à nous. Et là par contre, on a de quoi redévelopper un board avec ses decks des augures. C'est pas mal. Mais il y a ces deux vents mordants qui me gâchent la main. qui sont très frustrants. Très très frustrants. Comment je gère ça ? Je pense qu'il ne faut pas que je gère. Je pense qu'il faut que j'accepte de me mettre à 10 PV même si c'est bas. Même si c'est trop bas. Et ça me permet de développer avec le des augures, ça me permet de développer Gnar. Ça me permet de développer le gardien des tribus après. Donc on le force. Donc on le force à donner tout ce qu'il a. Et puis je peux encore combat singulier son albus terrestre. lui veut le garder en vie. Moi, je peux le combat singulier. À mon avis, s'il a une vengeance, il va la garder. S'il a une vengeance, il a gagné. Mais s'il n'a pas de vengeance, on a une chance. Non, même pas parce qu'il développe Jaze. Donc non, non. En fait, on a juste perdu. En fait, on a juste perdu malheureusement. Il développe Jaze. Il met double orb électrique. Il a gagné. Stalbus Feroz m'a trop embêté. Je ne sais pas si j'avais un meilleur flé que ça. Je ne sais pas si j'avais un meilleur flé que ça. Si j'avais mieux que ça, je ne l'ai pas vu en tout cas. J'aurais pu jouer avoir plus de PV mais ça faisait que... Ouais, ça ne m'aidait pas vraiment. Et là, double orb électrique. Salut. Ouais, c'est ça. Il a top deck. Même si la top deck n'est pas, à mon avis, il en avait une autre en main. Donc non, malheureusement. Compliqué. J'ai l'impression que le match-up à M.R.D. s'il n'est pas... Il n'est pas free. Parce que pareil, ça se développe avant. On n'a pas beaucoup d'outils de gestion. Donc compliqué. Hop. Alors. Est-ce qu'on peut avoir autre chose que Chumpo ? Bon, après... C'est malheureusement le match-making. Je vais beaucoup me plaindre du match-making au cours de la saison parce que j'ai malheureusement fait l'erreur habituelle. C'est-à-dire que je suis passé Master trop tôt. Et comme je suis passé Master trop tôt, bah... tu as le droit d'affronter que 5 personnes. Voilà, c'est... Le match-making de L.E.R. est vraiment pas ouf. J'ai pas envie d'affronter 12 fois les mêmes 10 Masters. J'aimerais bien affronter déjà tout le monde en Master. Ce serait cool. Mais alors, si je pouvais affronter même les Diamants aussi, je veux dire... Vous savez, mes LP différenciés, c'est pour une raison. Genre là, j'affronte que les gars du top 10 et à chaque fois, je prends moins 15. Je prends jamais moins 25, mais j'affronte que les gars du top 10. Bon. Quand j'ai en Diamant, je suis content, quoi. Hier, j'ai joué 15 parties en live et il y avait 13 de ces parties, c'était quelqu'un que j'avais déjà vu. J'ai eu 4 fois LLLL, j'ai eu 2 fois Shumpo, 2 fois FPH, je ne sais plus quoi, Flipux, PH Flipux, je ne sais plus. J'ai eu 3 fois Shiwoo, enfin... Ouais, quand tu fais ta série comme ça, quand tu fais cet enchaînement-là, c'est trop tiltant. C'est beaucoup trop tiltant, ce n'est pas fun. Ah, Physical. Déjà, c'est un nom que je ne vois pas souvent, je suis content. Genre, ma barre est tellement basse, là, tout de suite. Si c'est quelqu'un que je n'ai pas affronté 10 fois sur la saison, je suis content. Ok, on a un enchaînement sympa, avec le Désogur, Oiseau de Pétricide, Garde de Blaire Ours. Dans ce match-up-ci, Vent Mordant peut être vraiment utile pour prendre le trade sur une Ilaoi pour calmer un Jarvan. On a sur rien des glaces, donc on a vraiment un enchaînement... On a un enchaînement propice. Je bloque. Je n'ai aucune raison de le laisser... Je n'ai aucune raison de le laisser passer. Il aura la même utilité chez nous deux. Je n'ai pas de quoi buffer les PV. Il n'a pas de quoi buffer les PV, donc il y a un partout bas le centre. Alors, Chevalier Cléos Transfuge, en soi, elle n'est pas très impressionnante. Elle n'est pas très impressionnante, la Chevalier Cléos Transfuge. C'est juste une 5-4 robuste. Alors, ce n'est pas mal pour 4 du coup, ce buff tombe sur la bonne créature, mais c'est quand même juste une 5-4 robuste. Ce n'est pas plus que ça. Il n'y a pas l'éclaireur, il n'y a pas vraiment la partie intéressante. Si je trouve un équipement, ça va direct devenir beaucoup plus intéressant. Après, Seilaoi a déjà pris beaucoup de dégâts, elle est déjà 3-1, je ne vois pas la Ilaoi poser un souci ici. On a Jarvan disponible, je vais poser le Dragon Hurleur. Il faut quand même le gérer, le Dragon Hurleur. Là, il va chercher Ilaoi, il n'y a pas de souci. Mon adversaire ne peut pas vraiment le gérer avec des tentacules classico-classiques. On va aller chercher Ilaoi, on ne va pas s'occuper du tentacule pour l'instant. Parce qu'on a Jarvan et on a Vendmordant. C'est quand même des unités qui sont à même de s'occuper des tentacules adverses. Donc, je ne vais pas surréagir au tentacule parce que si jamais il y a un buff, si jamais il y a un plus 2, plus 2 quelque part dans sa main, ce tentacule il crée de mon Dragon Hurleur. Ce n'est pas ce dont j'ai envie. Ce n'est vraiment pas ce dont j'ai envie. Ok. Yep. Donc ici, on a vraiment la situation parfaite où Vendmordant va être utile. Il y a une tentative de Jarvan. et je peux stopper il a décidé de sacrifier l'oiseau de pétricide. Donc, est-ce que je sacrifie Dragon Hurleur du coup ? Je pense. Je pense en fait. oui. Comme il a décidé de sacrifier l'oiseau de pétricide et qu'il n'est pas attaqué avec tentacule, ça ne vaut pas le coup. Si je prenais le value trade sur tentacule en plus, ça valait le coup. Là, il n'y a pas de souci. Mais bon, il faut aussi se rendre compte que moi, j'attaque avec mon propre Jarvan autour d'après. J'attaque avec mon propre Jarvan autour d'après. Bon, accessoirement, si on continue à trade comme ça, j'ai gagné. Parce que, vous l'avez vu, il y a le gardien des tribus qui arrive. Donc, au moment où le gardien des tribus sera set up, j'ai gagné si on continue à trade comme ça. Le truc, c'est que s'il a un buff, son Jarvan survit. Si son Jarvan survit à mon Jarvan avec Cataclysm, il peut le tuer. Ça n'arrivera pas et donc, je ne vais pas devoir beaucoup réfléchir dans cette game. Je ne vais pas avoir besoin d'un tour de set up en mode sculpteuse, oiseau de pétricide, vent mordant. Non, juste, juste, je vais mettre gardien des tribus et je vais gagner. C'est, c'est tout bête, mais là, je mets gardien des tribus, j'ai une infinité de stats, c'est ingérable pour lui. C'est bête, mais vraiment juste, boom. Voilà, on est trop gros. Illaoi ne peut plus attaquer, le tentacule ne peut plus attaquer. Il n'y a aucun moyen de renforcer suffisamment le tentacule que pour ne serait-ce que passer une de mes créas. Genre là, Illaoi va le buffer à 8, elle va monter à 10 et les gardiens des tribus la regardent dans le blanc des yeux et la traident avec une facilité déconcertante. C'est genre, oui. En tout cas, genre, oui, et... On a vraiment trop de stats pour ça. On a vraiment trop de stats pour ça, c'est pas gagnable pour ce deck-là. Hop. Ok. Donc voilà, un petit deck sympa, le meilleur win rate du ladder, pas que des bons match-up. Je me demande... Tiens, je vais regarder les stats. Je suis curieux de voir ce qu'est le match-up Heimer dans la pratique. J'ai pris des grosses sorties d'Himer, mais je pense pas que c'est les grosses sorties qui m'ont fait perdre. Je pense que Shumpo a très bien joué. Première game, il a joué le... Première game, il a joué le Heimer au bon moment. C'est... Peut-être que moi, mon Mulligan n'est pas assez raffiné sur le deck, genre. Hop là. Alors. Ah, non, c'est quand même un match-up pour Heimer, Jace, apparemment. C'est un match-up bon comment ? Gnarnidali... Ah. Ah non, 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 c'est un mauvais match-up pour Heimer, Jace, ok, 41%. Je me disais bien, je me disais bien. Parce que Heimer, Jace, ça gagne Galio, mais c'est pas supposé gagner Guardian des Tribus. Bon, après, à nouveau, Shumpo a très bien joué. Shumpo a très bien joué. Il y a des games où je me fais a-roll la tronche, il y a aussi des games où c'est l'adversaire qui joue bien. Hop. Est-ce que j'ai les mêmes stats de l'autre côté ? Est-ce qu'ils sont tous les deux d'accord ? Ouais, 42% win rate. Donc, c'est pas ingagnable pour Heimer, Jace, mais ça reste dans le range de l'outplay. Ça reste dans le range de l'outplay, dans le range où si tu fais sortie parfaite, tu gagnes. Les games étaient quand même relativement close, donc en vrai, ouais, en vrai, en vrai, ça va. Je suis pas si choqué que ça. Très bien, je vais vous laisser ici les amis. Passez une excellente journée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. ça aide au référencement de la vidéo et ça aide la chaîne à récupérer des deux mois d'absence. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Ciao tout le monde. C'était Ultra. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada